Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Z2C, la magie des cartes. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies du week-end des 21 et 22 mai 2022 et je vous retrouve avec le signe du scorpion. Voilà, donc c'est à votre tour mes amis scorpions pour votre tirage. Alors c'est une carte, c'est vrai que j'en ai pas parlé sur les autres vidéos, mais c'est une carte astrologique tirée de l'oracle Votre Destiné de Claude-Alexis. Voilà, et puis je vais retourner maintenant les énergies principales qui donc vont vous être, enfin vous sont données avec une carte tirée de l'oracle Aromatique de Lucie Christian. Et vous allez être accompagné donc par le laurier qui a pour symbole la valorisation. Alors ça c'est plutôt pas mal et positif, on va voir dans quelle mesure. Alors pour votre tirage, nous avons trois cartes ici, comme d'habitude, deux cartes pour les énergies générales. Alors du coup, j'ai pris effectivement l'oracle Votre Destiné de Claude-Alexis. J'ai séparé les cartes astrologiques du reste de l'oracle pour avoir les signes. La seconde carte, c'est la carte Les 77 d'Aliasquet, 77 originale je précise. Et puis, vous avez une carte pour les énergies sentimentales. Et là, cette fois-ci, c'est l'oracle Lundi Golov de Michel-Ange Tarot. Et comme d'habitude, en fin de tirage, vous aurez un petit message du petit oracle des couleurs. Donc, c'est une couleur qui va vous être attribuée pour ce week-end. Et vous en aurez le message correspondant. Allez, on y va pour le tirage pour vous, mes scorpions. Ah, le 13, donc c'est la chance. Voilà, et nous avons la direction, le choix à faire. Et pour les énergies sentimentales, oh, bah positive vibes. Bah, dites donc. Vous êtes plutôt vernis, mes amis scorpions, qu'on se le dise. Alors, valorisation, oui, effectivement, vous pouvez, c'est un week-end qui va être, voilà, très chaleureux, très valorisant pour vous. On voit que vous avez la chance. Vous allez peut-être hésiter ou peut-être même que c'est déjà en train de se faire. Vous avez un choix à faire. Alors, ça peut être un choix professionnel, un choix sentimental. Voilà, vous avez une décision à prendre. Vous ne savez pas forcément, pour le moment, quelle décision prendre. Dans quelle direction vous dirigez. Et on voit qu'au cours de ce week-end, vous allez avoir un coup de pouce. Alors, ça peut être un signe. Ça peut être un déclic. Ça peut être une personne aussi. Un message que vous recevez. Enfin, voilà. Là, on est assez dans le signe de la synchronicité quand même. Vous êtes taraudé par un problème. Si on peut appeler ça un problème. C'est plus une espèce de dualité quand même. J'y vais, j'y vais pas. Je le fais, je le fais pas. Je réponds, je réponds pas. Voilà. On est plus un peu dans ça. Mais on voit que vous allez avoir vraiment la chance. Je pense qu'il y a certains d'entre vous qui sont peut-être en train de déménager, mais, ou qui l'envisagent, mais pour, comment dire, pour un autre logement. Alors, c'est vrai que là, je voyais plutôt un achat. Mais ça peut être aussi de la location. Et vous avez peut-être des propositions. Vous avez peut-être des choses, déjà, qui sont dans les starting blocks. Et vous savez pas trop vers où vous dirigez. Vous avez peut-être plusieurs propositions, que ce soit en location ou à l'achat. Les agences immobilières, voilà. Il y a peut-être plusieurs biens qui vous intéressent. Et vous savez pas trop vers quel, comment dire, vers quel appartement ou vers quelle maison vous dirigez. Mais vous aurez votre réponse d'ici ce week-end. Ce week-end, il va y avoir quelque chose. Vous allez vraiment avoir un signe, quelque chose qui va vous dire, voilà. Si vous avez le choix, par exemple, entre deux propositions. Et puis, il y en a peut-être une qui, automatiquement, va s'annuler pour X raisons. Peut-être parce que le vendeur s'est trompé dans un prix. Où vous avez, enfin, voilà. Où le vendeur va vous dire, ben non, finalement, ce bien n'est plus à la vente. Ou, voilà, où il a été acheté par quelqu'un d'autre. Et puis, bon, automatiquement, vous allez vous dire, ben voilà. En fait, on hésitait entre les deux. Ben voilà, ce sera celui-là et c'est très bien. D'accord ? Il y a vraiment un truc comme ça. Pardon, je fais du bruit avec mes doigts. Mais il y a ce truc vraiment qui va faire que vous allez, comment dire, pouvoir vous décider. Même, à la limite, pour certains d'entre vous, c'est peut-être même carrément une hésitation. Je déménage, je ne déménage pas, je déménage, je ne déménage pas. Et en fin de compte, il va y avoir un événement qui va survenir et qui va vous dire, ouais, ben allez, c'est bon, maintenant, il faut que je m'en aille, quoi. Ce n'est plus possible. Alors, ça peut être un énième problème de robinetterie si vous êtes en location, que le propriétaire ne fait pas une nécessaire. Voilà, ça peut être un, comment dire, un imprévu un peu comme ça, un désagrément qui va peut-être, effectivement, vous dire, bon, ben là, c'est bon, maintenant, je déménage. OK ? Un problème de voisinage, un problème de place pour se garer, enfin, voilà. Bon, après, je vous donne cet exemple de changement de domicile, mais on est dans tous les domaines. Si vous êtes au niveau du travail, enfin, au niveau du travail, si par exemple, vous êtes en recherche d'emploi et on vous a peut-être dit oui à deux propositions, à plusieurs propositions, vous ne savez peut-être pas lequel prendre et en fin de compte, là, au cours du week-end, les choses vont se décompter, vous allez avoir une réponse. OK ? Changement d'emploi, est-ce que vous voulez déménager pour une mutation, etc., pareil, hein. Voilà, donc, on sait qu'il y a, c'est vraiment la mécanique que je voulais vous montrer, hein, ici. Donc, vous allez avoir ce fameux coup de pouce qui va vous décider à prendre une décision. OK ? Et, du coup, ben, vous allez vous sentir vraiment très bien, hein, la valorisation, on est vraiment là-dedans. Vous allez vraiment vous sentir soulagé, mais alors, c'est même plus que ça, parce que vous allez avoir cette sensation de fierté, hein, d'avoir pu vous décider. Et maintenant, ça y est, on y va, quoi, d'accord ? De vraiment avoir la sensation d'avoir avancé sur votre projet. OK ? Positive Vibes en, comment dire, En sentimentale, en sentimentale, est-ce que relationnel également ? Je ne suis pas sûre que j'ai besoin vraiment de développer, mais bon, on sent que vous allez être vraiment, mais j'ai envie de dire, ça rejoint les énergies générales, parce que, à partir du moment où vous allez vous sentir léger, vous allez vous délaisser d'un poids, ben, vous allez vraiment être très solaire, très rayonnant, très, très gai, très léger. Et en fait, du coup, ben, vous attirez, hein, comme je dis toujours, le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Bon, ben, pour vous, là, on sent que vous êtes vraiment dans de bonnes dispositions, et les gens vont vraiment venir vers vous, hein. Ça va être, alors, quand je dis les gens qui viennent vers vous, c'est que, ben, si vous êtes gentil et bienveillant avec les gens et gai, etc., vous allez attirer des gens qui vont être dans le même move que vous. Et, en fait, ça, vous allez passer des super moments, quoi, que vous soyez en couple ou pas, marié ou pas, célibataire, célibataire pour dire d'être célibataire, mais si vous voulez faire des rencontres, une rencontre durable, on voit que, là, vous êtes vraiment, vous allez attirer les gens, hein. J'ai presque envie de dire qu'après, vous n'aurez presque que l'embarras du choix, hein. Ça peut, pour les couples qui sont ensemble, donc partenaires de cœur ou de vie, peu importe, hein, et que vous êtes peut-être un petit peu en décalage en ce moment, ou, voilà, il y a des liens qui peuvent se resserrer, aussi, hein, justement par, par le fait que vous soyez de bonne humeur, par le fait que vous soyez peut-être attentionné, que vous soyez dynamique, voilà, on sent que vous allez, vous allez être dans des démarches vraiment sincères et vous aurez ce retour vous-même, hein, c'est très joli, hein, voilà, et la valorisation, ben oui, effectivement, vous allez vous sentir heureux, tout simplement, heureux ou heureuse, hein, et, et fière de l'être en plus, hein, mais c'est très bien, très très bien. Alors, ben, écoutez, les scorpions, il ne me reste plus qu'à vous donner votre petit message. Oh, couleur chocolat ! Alors, je ne vous dirai pas que c'est ma couleur préférée, hein, non, ça ne sert à rien. Allez, je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. Eh ben oui, hein, évidemment, et d'autant plus quand vous avez ces énergies positives qui vous, qui vous entraînent un petit peu, hein, que vous voyez que les choses bougent pour vous de façon positive, ben, vous allez avoir envie, hein, bien sûr, de, de faire en sorte, ben, que tout se passe bien et puis que ça dure, hein, surtout, évidemment. Voilà, ben, écoutez, mes scorpions, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Bye, bye ! ... ... ... ...